... Bienvenue à la Cinematech Suisse. Alors ce soir, en fait, nous accueillons la première des deux soirées qui encadrent notre grande rétrospective Renato Bertha, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, un grand chef opérateur qui est né au Tessin et qui a une très grande carrière. Donc nous, on va passer 28 films de ses débuts avec Tanner, Goreta, Nouveau Cinéma Suisse, film de 1969, jusqu'à ses films les plus récents, dont le Mario Marton, que nous présenterons le 7 juin en sa présence. Et donc ce soir, c'est un documentaire sur Renato Bertha que nous avons le plaisir de présenter avec le réalisateur et le producteur. Je vous laisse me rejoindre. Paul Lacoste et Jérôme Dupfer, je vous prie de les applaudir. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, peut-être juste avant la projection, en sachant que, bien sûr, on sera là à la fin pour discuter du film. Donc merci de votre accueil. Merci d'être aussi nombreux. Ce film a été long à faire parce qu'il y a eu le Covid entre temps. On a lancé les opérations, je pense, en... Alors moi, j'ai une petite scène que j'ai lancée sans producteur que vous allez identifier, il y a 4-5 ans, je pense. Et puis le film avec Jérôme a commencé, et avec Renato, dans des conditions professionnelles, a commencé il y a 3 ans. Nous avons passé une semaine en Suisse, sur peut-être 2 semaines de tournage. Donc il y a une... Renato, c'est son pays, c'est son histoire de jeunesse. Donc il y a un fort ancrage suisse dans ce film-là. On va en parler après, j'espère. La rencontre était délicieuse. Il ne peut pas être là ce soir parce qu'il tourne avec Garel, toute la famille d'ailleurs. son quatrième film, en couleur celui-ci. Mais il m'a appelé, très inquiet, en disant « Alors tu vas bien parler du film ? » J'ai dit « Je verrai. » Et Jérôme ? Non, non, mais merci de nous accueillir, et puis bonne projection. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Bravo à Renato, surtout. Et bravo à Renato. Voilà, je vais commencer avec quelques questions. Et puis si vous, vous avez des questions, il y a un, vous levez la main, et puis il y a un micro qui est juste là, et vous pourrez poser votre question au réalisateur ou au producteur. Donc moi, ma première question, c'est que j'ai regardé un petit peu votre filmographie, et puis j'ai vu que vous avez fait des films un peu plus tôt sur la cuisine, le vin. Puis tout d'un coup, Renato Bertha. Quel est le lien ? Non, c'est un lien d'amitié. Donc j'avais 30 ans de moins, je passais une thèse de cinéma, et on m'avait conseillé d'aller le voir, c'était une thèse sur l'image au cinéma. Et donc il m'avait très bien reçu, très gentiment, à Montparnasse. Il m'avait fait un risotto. Depuis, je crois que c'est la seule recette qui s'est faite à peu près. À l'époque, ça m'avait impressionné en tout cas. Non, vraiment très généreux, et puis on s'est vu comme ça, de loin en loin. Je lui montrais mes films, j'osais même des fois lui montrer. Parce qu'en fait, tout part du désir de faire de la fiction. Moi, j'ai une carrière en documentaire, et j'ai très envie de faire de la fiction assez récemment. J'ai des projets sur le feu, et disons au moment de me lancer dans la fiction, j'ai une inquiétude terrible, à savoir que c'est tellement pas le même métier, tellement pas les mêmes plans, on n'attend tellement pas la même chose, à mon avis, d'un documentaire d'une fiction, que j'ai vraiment besoin de le retrouver, Renato, pour qu'il me nourrisse et qu'il nourrisse les gens aussi. Et l'opérateur, qui est mon opérateur, Yvan, qu'on voit à la fin. On avait envie de se former auprès de Renato, et donc on a fait un film là-dessus. Donc voilà, l'hypothèse du film, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une hypothèse de cinéphile, ou une hypothèse de collectionneur, c'est une hypothèse de qu'est-ce que c'est au fond le cœur du réacteur quand on va faire de la fiction de cinéma, comment est-ce que ça se passe, je veux dire, hors scénario, disons, après scénario. Et je pense que l'hypothèse du film, mais que Renato nie complètement, c'est que c'est un metteur en scène qui s'ignore finalement, c'est-à-dire qu'il fait des choix tellement avancés et tellement concrets dans comment les acteurs se placent, etc., que c'est déjà de la mise en scène, disons. En tout cas, c'est avec ce désir-là que moi, je l'ai regardé. Et sinon, sur les cuisiniers, oui, c'est un peu... Non, mais c'est comparable un peu, parce que moi, mon hypothèse sur les cuisiniers, c'était un peu particulier, c'était est-ce qu'on peut s'exprimer quand on fait de la cuisine ? Et voilà, donc c'est toujours traquer un peu, finalement, le métier, le geste, le travail, pour qu'on arrive à incarner des choses qui peuvent paraître un peu intellectuelles, comme la création, comme tous ces grands mots, trouver un peu la physique de tout ça. Oui, justement, c'est ce qui est intéressant dans votre film, c'est qu'on le voit à l'œuvre, avec l'exemple à la fin, justement, où il y a cet exercice un petit peu que vous lui donnez à faire. Et justement, il y a cette phrase où vous dites, c'est un metteur en scène qui s'ignore, et puis vraiment, on le voit magnifiquement bien là, je pense qu'il y a certains chefs opérateurs qui sont peut-être un poil plus discrets, lui, il a vraiment cette patte où il a envie de... Enfin, il y a un vrai dialogue avec le réalisateur, j'ai l'impression, mais c'est même plus haut. Il faudrait que je fasse d'autres portraits de chef op, mais... Mais... Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de... Disons qu'il s'approche très près, que moi, j'ai quand même toujours trouvé un point commun dans toutes ces images. Je le dis... Enfin, Sabine Azema le dit au début. Et voilà, c'est que... C'est qu'au fond, c'est pas... Par exemple, c'est pas... Je pense pas que ce soit un photographe, ni un peintre. C'est vraiment quelqu'un qui... Qui filme des gens, quoi, et qui participe à organiser la manière dont ils sont filmés, la manière même dont ils bougent dans le cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette rupture traditionnelle entre, pour aller très vite, un réalisateur qui organiserait un peu les choses, le chant, quoi, disons, et qui confierait ensuite le soin de filmer à un technicien les choses. Renato arrive à embrasser ces deux aspects, comme dit Bergala, l'attaque et la disposition, quoi. Et les grands réalisateurs aussi arrivent à embrasser les deux. C'est-à-dire que la mise en scène soit vraiment un pont entre les choses qu'on filme et comment on les filme, quoi. Donc, là, pour ça, je pense que Renato, il est assez singulier, quoi. Oui. En tout cas. Et d'ailleurs, on a la chance de le voir à l'œuvre aussi sur le film de Mario Martin. Ça s'est passé comment ? C'est lui qui vous a invité à le rejoindre sur ce plateau ? C'était un peu compliqué ? Disons, le but, c'était quand même de faire un film au présent, même si on pourrait y revenir. Il a un côté très nostalgique, parfois, enfin, pas nostalgique, en tout cas, mais mélancolique, en tout cas, et après moi, le déluge. Mais moi, je voulais faire des choses au présent pour montrer que c'est quelqu'un qui travaille. Et donc, il fallait absolument qu'on trouve un tournage. À un moment, ça devait être Garelle, même à Paris, en noir et blanc. Et puis, Garelle n'a pas voulu, je pense. Alors que Martin et son producteur et tout ça nous ont bien accepté. On n'y a passé que deux demi-journées. Et en plus, dans un film où... Voilà, costume. Ouais, costume. Et puis, il était un peu... Enfin, le cul entre deux chaises, parce qu'il y avait un cadreur avec lequel ce n'était pas forcément très fluide. Bon, donc, c'était un peu compliqué de suivre Renato dans cette histoire. Mais bon, j'espère quand même qu'on apprend deux, trois choses sur son travail. Sur son travail, mais on est très loin de ce que Renato dit comme âge d'or pour lui. C'est-à-dire, par exemple, Les Nuits de la Pleine Lune, où ils sont dix. Mais les films suisses aussi avant. Mais disons à dix, comme ça, ils font le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette lourdeur, il n'y a pas cette bulle invraisemblable. C'est des gens intelligents qui réfléchissent ensemble sur concrètement comment on fait le film. Donc là, il y avait quand même beaucoup plus de moyens chez Martone. Et Jérôme Dupfer, comment ça s'est passé, la rencontre avec Paul Lacoste ? Toi, à quel moment vous êtes intervenu ? Je ne sais plus comment on s'est rencontré avec Paul, mais il y a longtemps. Et puis, il m'a proposé le film. Moi, je n'avais pas vu le... Enfin, je connaissais Renato Bertad, non. Mais tout d'un coup, quand on regarde la filmo sur RMDB, on fait « Ouh ! » C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je ne suis pas sûr qu'il y ait des chefs opérateurs européens qui aient une filmographie comme la sienne, en fait. Et donc, il y a autant de films qui aient marqué l'histoire du cinéma. Tout ça, c'était quand même très, très impressionnant. Et à la fois, ce que je trouve remarquable, c'est quelqu'un qui a participé à la fabrication de chefs-d'oeuvre. Et pour autant, il y a beaucoup de simplicité dans l'approche du travail, d'humilité. Et puis, pour le rapport au cuisinier, je pense que c'est le côté artisan, quoi. C'est le côté artisan et puis concret, en fait. C'est-à-dire que... Moi, ce que je trouve bien dans le film, c'est cette façon qu'on a de démystifier. Est-ce que c'est que... Bon, il y a toujours une part qu'on ne va pas réussir à complètement raconter, parce qu'on ne parle pas du scénario et tout ça. Mais en tout cas, sur le travail concret de mettre en place un plan et de raconter quelque chose, je trouve que ce qu'il a raconté sur « Au revoir les enfants », où tout d'un coup, pour lui, c'était impossible de voir un des gamins partir et sortir du champ, mais qu'il fallait que... Qu'il y ait une porte. Il fallait qu'il y ait un élément concret, que le gamin franchisse. Ben, tout d'un coup, ça, c'est une vraie leçon de morale de cinéma, quoi. De se dire qu'est-ce qu'on... On ne peut pas juste raconter n'importe quoi, en particulier quand on fait des... Enfin, pas raconter n'importe quoi, mais en tout cas, il faut penser à tout pour qu'il y ait quelque chose qui tienne dans le film et qui soit vrai, quoi. Et ça, bravo à Paul d'avoir mis ça en exergue et de le raconter dans le film. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et on se disait d'ailleurs avec Paul que c'est un film qu'on a envie de montrer dans les écoles de cinéma, tout ça, parce qu'il y a une vraie anatomie de méthode de fabrication, quoi. Oui, tout à fait. Et vous me disiez avant que le tournage, c'était pas si long que ça, mais qu'il a été un peu interrompu par le Covid et qu'une bonne partie a été faite en Suisse, justement la Cinémathèque Suisse. Oui. Et c'est lui qui vous a proposé d'y aller ou bien c'était un petit peu une... une invitation. Non, je voulais absolument passer du temps ici parce que c'est sa formation, parce que les cinéastes qui l'ont... Je pense que... Enfin, voilà, avec Tanner, avec Schmitt, il y a eu des choses inouïes, même je pense qu'ils regrettent à juste titre qu'il n'y ait pas plus de choses. Bon, mais c'est un 52 minutes, voilà, il fallait choisir. Mais notamment que ça va le faire avec Schmitt qui était si amical, fusionnel, mais avec Tanner aussi. Enfin bon... Donc... Non, moi j'avais vraiment envie de venir ici et puis comme je voulais faire un film au présent, il se trouve que le travail qu'il avait, c'était la restauration de Messidor, de notre film aussi. Et donc voilà, j'ai... Et du coup, on a choisi d'aller voir sur les lieux un peu si on retrouvait le magasin de chaussures de Bulle. Voilà. Sans que ce soit psychologique, c'est pas un entretien psychologique, il n'y a rien sur sa famille, c'est pas... Il s'agit pas de ça. Non, mais il s'agit de... Voilà, d'un des éléments, à mon avis, indispensable pour faire de la fiction scénatographique qui est donc cette personne derrière une caméra, à la fois dans une neutralité presque comme la caméra, presque mécanique, et en même temps, malgré tout aussi, avec une humanité... Enfin, il y a une intermédiaire assez intéressante quand même, là, je trouve. Et puis surtout, il est terrible. C'est pour ça que... j'ose même pas en rêver. Et puis je... Même s'il me proposait, mais c'est... On en est très loin, mais de faire des fictions, moi, je pourrais pas parce qu'il est... Il a quand même tellement de coups d'avance et c'est vraiment lui qui filme. Il faudrait... Il faut être... Il faut être un grand maître à côté pour pouvoir... Pour pouvoir exister, je pense, quand même. parce qu'il a un tel métier. Les réalisateurs, même les grands réalisateurs, s'ils font 20 films, il en a fait 130, quoi. Donc, la gymnastique du plateau, par exemple, on est complètement battus. Nous, avec nos projets, tous les deux ans, on est battus, quoi. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Je te sous-estime pas, Paul. Ça n'a rien à voir. Enfin, je pourrais avoir parlé avec une réalisatrice avec qui il a travaillé, qui fait moins de films que toi. La question, elle est pas là. Tu vois, la question, elle est qu'il y a un moment donné, si t'as envie de travailler avec Renato, travaille avec Renato. Et d'ailleurs, je pense que si tu fais le film, c'est que t'as eu envie à un moment donné de comprendre et d'approcher la méthode de fabrication et de te dire, tiens, il y a un plan de Renato Bertha dans un de mes films. Et ça, je trouve ça super touchant et super émouvant. Mais t'es tout aussi légitime que n'importe qui pour travailler avec Renato. Après, qu'il a un côté renard rusé, ça, on a compris. Mais non, non, on va pas s'enculer. Mais en réalité, enfin, voilà, je pense que Renato, il a envie de continuer, puisqu'il est pas là, il travaille, donc il a envie de continuer à travailler, quel que soit avec des jeunes ou des moins jeunes réalisateurs. Est-ce qu'il y a une première question ? Monsieur. Oui, bonsoir et merci pour votre film. J'avais une question un peu technique parce que les chefs opérateurs ne cadrent pas forcément toujours. Est-ce qu'il a cadré toujours toute sa vie depuis son premier film ? Et j'ai l'impression qu'il ne cadre plus désormais. Est-ce que c'est pour des raisons physiques parce que la caméra est trop lourde ou pas ? Oui, oui, c'est pour des raisons physiques, oui. C'est pour son dos. Et sinon, il a toujours cadré, oui. Enfin, je crois, je suis... Il y aura dans cette salle sûrement des gens plus spécialistes que moi, mais je pense qu'il a quand même essentiellement cadré. au début, il faisait la lumière et quelqu'un d'autre était le cadre. Voilà. Il le dit dans son livre, en tout cas. Bon. Parce que j'ai lu son livre dans le train en venant. Mais il a souvent... Malgré tout, il a souvent cadré. c'était... Non, non, non. Oui, là, c'est mon cas où il était vu, il y avait un cadreur et lui, c'est la lumière. C'est en tout cas ce qu'il dit dans son livre. Merci. Donc, le livre que vous pouvez acheter à la caisse de la Cinémathèque juste en-dessus. On parlait du cinéma présent et de cette passion qu'il a. Il y a quand même ce moment dans le film où il dit le cinéma, c'est fini. J'ai noté la phrase. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Le cinéma est en train de mourir. Mais il continue à faire des films. Oui, mais peut-être pas comme il aimerait qu'il soit, qu'il soit fait. Il est un peu en colère parce qu'il a eu des expériences un peu malheureuses. Par exemple, je pense sur les derniers films de René. Où tout d'un coup, il a compris qu'il y avait des gens qui lui demandaient d'accélérer. Il a toujours entendu cette parole de la part d'assistants réalisateurs qui disent tout le temps bon, il faudra aller un peu plus vite ou tout ça. Il admet. sauf que quand il explique à son tour à l'assistant par exemple qu'il faudrait attendre un peu pour telle et telle raison qui lui semble absolument légitime et évidente, on lui dit, on lui a dit moi, je n'en sais rien, je n'y connais rien. Et ça, ça l'a triste. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup sur un plateau des gens qui ne parlent pas le langage du cinéma mais qui parlent d'autres langages qui sortent d'école de commerce. Tout ça, je crois que ça l'a authentiquement déprimé. C'est vrai que son cinéma en tout cas, ce n'est pas le même. Par exemple, le support, il me semble qu'on ne peut que ce... Moi, je me pose tout le temps la question de savoir pourquoi finalement, avec le support qui est aussi opposé le numérique que je parle par rapport à l'argentique, comment est-ce qu'on fait encore le même genre de film ? C'est vrai que c'est étrange. Comment est-ce qu'il y a toujours des plans, des prises ? D'ailleurs, Renato dit souvent... Moi, je faisais un cinéma du plan. Le plan comme étant... Mettons le mot en littérature, comme étant... Ou la phrase... Moi, je n'en sais rien. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on se demande pourquoi finalement ce support si opposé. On continue malgré tout à faire action, couper, du montage. Enfin, ce n'est pas obligé. Donc, je comprends que lui qui a fait sa vie absolument en argentique et qui a fait ce cinéma du plan, si on peut le définir, soit... Voilà. Après, il est venu... Parce que je suis prof aussi d'une école à Toulouse. Et il est venu avec mes étudiants. Et on a parlé longuement de ça quand même. Parce que les étudiants à 20 ans, ils n'ont pas envie d'entendre que le cinéma est mort. Ils viennent d'avoir eu le concours d'une école. Et ils ont raison. Ils ont mille fois raison. Donc, ça débat un peu de ça. Et poussé dans ces retranchements, Renato, il admet qu'effectivement, ce n'est peut-être pas que tout le cinéma... Enfin, je pense que l'expérience d'avoir comme ça à la durée que Eric Romer nous confie... Enfin, nous demande deux heures de notre existence pour regarder ces deux heures à lui. Je pense que ça, ça a des très bons jours devant lui. Comme ça, une expérience, un segment temporel qui nous change de notre continuum à nous. Je pense que ça va durer. Après, comment est-ce qu'on fait les films ? Oui, puis disons qu'un tournage comme Smoking, No Smoking, je pense que ce n'est pas tellement réalisable aujourd'hui. Les Américains, ils y arriveraient, je pense. Enfin, il ne faudrait pas la même fille, même pas. Oui, c'est-à-dire que c'est un cinéma de... Ils trouvent hallucinant, Renato, que... Et je pense qu'on est plein à le trouver, ça. C'est que, voyons, on écrit un scénario, tout le pognon, c'est sur scénario, scénario, scénario. Et puis, on a le pognon et on est 15 jours dans le tournage, il faut faire plein de choses, ils comprennent le tournage dans un... En deux mois. Alors que ça fait trois ans qu'on porte le film. Et donc, ça, c'est affreux. Et évidemment, avec Romère, avec René, tout ça, les choses, elles se préparent un an à l'avance. On passe du temps avec les comédiens, on va voir les trucs. Enfin, il y a un travail de cinéma qui ne devrait pas être qu'uniquement un scénario très long à faire et ensuite, vite, vite, on fait un tournage. C'est idiot, ça. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame. C'est en quelle année qu'on a passé de l'argentique au digital ? Il y en a qui ont résisté. Moi, j'ai fait des documentaires argentiques jusqu'en... pour la télévision, y compris, jusqu'en 2002-2003. Et après, j'ai lâché l'affaire parce qu'effectivement, c'était un peu cher, que les labos étaient fatigués. En diffusion, par exemple, la bascule, c'est 2010, je pense, 2010-2012. C'est un peu avant. Pour entre les bras, moi, j'ai les deux, en tout cas. Et c'est 2012. C'est possible, mais c'est un peu avant. C'est un peu avant. Et les premiers... Parce que c'est venu petit à petit, disons. On commence d'abord, par exemple, à monter avec des outils numériques, les systèmes à vide et tout ça. Et ça, c'est début 90... Enfin, les années 90, quoi. Ouais. Enfin, ouais. 94, 95, quelque chose comme ça. Mais c'est une révolution totale, disons. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'aurais juste une question sur le format du film. C'était voulu le 50 minutes ou est-ce qu'il y avait une proposition de faire quelque chose de plus long ? C'est tombé comme ça. Non, mais il y a eu la tentation de faire un peu plus long à un moment. Et puis, finalement, voilà, on a... Après, c'est des films, si vous voulez, qui se financent. C'est des... Enfin, voilà, par exemple, ce film à diffuser en salles en France, c'est très compliqué. Enfin, c'est... Les films sur le cinéma, véritablement, en salles, ça ne trouve pas vraiment son public. Donc, c'est des films qui ont vocation à aller dans des festivals et surtout, ça a été financé par Cineplus. Donc, il y a un moment donné, la contrainte, c'est plutôt de proposer quelque chose qui avoisine le 52 minutes. On aurait pu faire plus long, mais dans ces cas-là, c'est moins diffusé. Bon, c'est toujours compliqué de... On aurait pu faire plus long, c'est sûr. Ah, là, on lance près que Renato en aurait eu marre assez vite. C'est-à-dire que là, je lui ai pris le temps qu'il fallait, mais je sens que plus loin, dégage. Bon, même si c'est... Bon, il aime bien aussi, mais... Mais c'est... Comme Samy le dit, quoi, c'est des gens qui, effectivement, sont plutôt derrière pour ne pas être devant. Donc, pas tellement par modestie et parce que les chefs sont modestes, j'y crois pas trop. Mais pour des raisons, bon, justement, peut-être par orgueil, ils ne veulent pas aller devant. Enfin, bref. Mais, non, là, c'était... C'était pas possible. C'est moins égocentrique que les chefs. Oui. Et il l'a vu, le film ? Oui. Il l'a vu. Non, ça va, ça va, ça va. Il m'a appelé, il m'a appelé, je l'ai envoyé un montage pas mixé ni rien sans lui demander son... Enfin, sans lui demander qu'est-ce que tu couperais, tout ça. C'est pas... C'était clair entre nous. Et il m'a dit qu'on aura rempli. Ouf ! Je crois qu'on a encore une question. Oui. J'avais une question par rapport à Sabine Azema. Comment s'est passée la collaboration ? Est-ce qu'elle a écrit un peu son texte aussi ou pas du tout ? Non, non. Avec Jérôme, on s'est demandé qui pourrait faire la voix off et peut-être que je m'étais tourné peut-être vers André Dussolier mais en fait... Ou Arditi. Mais en fait, non, la bonité, c'était Sabine même si j'étais tellement sous le charme dans les studios parisiens quand on a fait la voix off et puis je suis tellement fan absolu de Sabine Azema que j'ai peut-être dirigé... Peut-être que j'ai manqué de courage pour la diriger de façon un peu plus... un peu plus, disons, en accord avec le film. Là, elle a quand même une tonalité un peu télévisuelle, disons. Bon, un peu livre d'enfant, quoi. Le renard va manger la... Bon, bref. Mais c'est ma faute puis c'est comme ça. Ça fait partie aussi de Sabine. C'est pas très grave. T'as passé trois heures au Luxembourg avec... On se réjouit. Non, non, trois heures vingt, trois heures vingt. Est-ce qu'il y a encore une question ? Sinon, je crois qu'on va... Évidemment, vous êtes là si vous avez des questions que vous voulez poser directement au réalisateur ou au... Une dernière, voilà. Ça sera la dernière. Attendez juste le micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Oui, je voulais vous féliciter parce que vous avez magnifiquement perçu le regard de Ciccio. Et voilà. Vous l'avez très bien vu, percé. Merci. Mais on est bien copains. Merci. Merci. Donc moi, je tiens juste à vous rappeler que donc, il y a le livre de Renato Bertha, photogramme qui est en vente tout le mois de mai et juin à la Cinémathèque. Et puis évidemment, le 7 juin, donc ce sera l'avant-première de dernier film de Mario Martin avec Renato Bertha qui sera là parmi nous. Donc encore un grand merci Paul Lacoste et Jérôme Dopfer. Merci à vous. À bientôt. Bravo à Renato surtout. Bravo à Renato. Voilà, je vais commencer avec quelques questions. Et puis si vous, vous avez des questions, vous levez la main et puis il y a un micro qui est juste là et vous pourrez poser votre question au réalisateur ou au producteur. Donc moi, ma première question, c'est que j'ai regardé un petit peu votre filmographie et puis j'ai vu que vous avez fait des films un peu plus tôt sur la cuisine, le vin. Puis tout d'un coup, Renato Bertha. Quel est le lien ? Non, c'est un lien d'amitié. Donc, j'avais 30 ans de moins, je passais une thèse de cinéma et on m'avait conseillé d'aller le voir. C'était une thèse sur l'image au cinéma. Et donc, il m'avait très bien reçu, très gentiment, à Montparnasse. Il m'avait fait un risotto. Depuis, je crois que c'est la seule recette qui s'est faite à peu près. À l'époque, ça m'avait impressionné en tout cas. Non, vraiment très généreux. Et puis on s'est vu comme ça, de loin en loin. Je lui montrais mes films. J'osais même des fois lui montrer. Parce qu'en fait, tout part du désir de faire de la fiction. Moi, j'ai une carrière en documentaire et j'ai très envie de faire de la fiction assez récemment. J'ai des projets sur le feu. Et disons, au moment de me lancer dans la fiction, j'ai une inquiétude terrible à savoir que c'est tellement pas le même métier, tellement pas les mêmes plans. On n'attend tellement pas la même chose, à mon avis, d'un documentaire, d'une fiction, que j'avais vraiment besoin de le retrouver Renato pour qu'il me nourrisse et qu'il nourrisse les gens aussi. Et l'opérateur, qui est mon opérateur, Yvan, qu'on voit à la fin. On avait envie de se former auprès de Renato et donc on a fait un film là-dessus. L'hypothèse du film, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une hypothèse de cinéphile ou une hypothèse de collectionneur ou de tout ça. C'est une hypothèse de qu'est-ce que c'est au fond le cœur du réacteur quand on va faire de la fiction de cinéma, comment est-ce que ça se passe, je veux dire, hors scénario, disons, après scénario. Et je pense que l'hypothèse du film, mais que Renato nie complètement, c'est que c'est un metteur en scène qui s'ignore finalement, c'est-à-dire qu'il fait des choix tellement avancés et tellement concrets dans comment les acteurs se placent, etc., que c'est déjà de la mise en scène, disons. En tout cas, c'est avec ce désir-là que moi, je l'ai regardé. Et sinon, sur les cuisiniers, oui, c'est un peu... Non, mais c'est comparable un peu, parce que moi, mon hypothèse sur les cuisiniers, c'était un peu particulier, c'était est-ce qu'on peut s'exprimer quand on fait de la cuisine ? Est-ce que c'est... Et voilà, donc c'est toujours traquer un peu finalement le métier, le geste, le travail pour qu'on arrive à incarner des choses qui peuvent paraître un peu intellectuelles comme la création, comme tous ces grands mots, trouver un peu la physique de tout ça. Oui, justement, c'est ce qui est intéressant dans votre film, c'est qu'on le voit à l'œuvre avec l'exemple à la fin, justement, où il y a cet exercice un petit peu que vous lui donnez à faire. Et justement, il y a cette phrase où vous dites, je ne sais pas si c'est vous qui le dites, mais c'est un metteur en scène qui s'ignore. Et puis vraiment, on le voit magnifiquement bien là. Je pense qu'il y a certains chefs opérateurs qui sont peut-être un poil plus discrets. lui, il a vraiment cette patte où il a envie de... Enfin, il y a un vrai dialogue avec le réalisateur, j'ai l'impression, mais c'est même plus haut. Il faudrait que je fasse d'autres portraits de chef op, mais... disons qu'il s'approche très près, que moi, j'ai quand même toujours trouvé un point commun dans toutes ces images. Je le dis, enfin, Sabine Azema le dit au début. Et voilà, c'est qu'au fond, par exemple, je ne pense pas que ce soit un photographe ni un peintre. C'est vraiment quelqu'un qui filme des gens et qui participe à organiser la manière dont ils sont filmés, la manière même dont ils bougent dans le cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette rupture traditionnelle entre, pour aller très vite, un réalisateur qui organiserait un peu les choses, le chant, disons, et qui confierait ensuite le soin de filmer à un technicien les choses. Renato arrive à embrasser ces deux aspects, comme dit Bergala, l'attaque et la disposition. Et les grands réalisateurs aussi, arrivent à embrasser les deux. C'est-à-dire que la mise en scène soit vraiment un pont entre les choses qu'on filme et comment on les filme. Là, pour ça, je pense que Renato, il est assez singulier. Oui. En tout cas. Et d'ailleurs, on a la chance de le voir à l'œuvre aussi sur le film de Mario Martin. Ça s'est passé comment ? C'est lui qui vous a invité à le rejoindre sur ce plateau ? C'était un peu compliqué ? Disons, le but, c'était quand même de faire un film au présent, même si on pourrait y revenir. Il a un côté très nostalgique parfois. pas nostalgique en tout cas, mais mélancolique en tout cas et après moi, le déluge. Mais moi, je voulais faire des choses au présent pour montrer que c'est quelqu'un qui travaille et donc, il fallait absolument qu'on trouve un tournage. À un moment, ça devait être Garel, même à Paris, en noir et blanc. Et puis, Garel n'a pas voulu, je pense. Alors que Martin et son producteur et tout ça nous ont bien accepté. On n'y a passé que deux demi-journées. Et en plus, dans un film où... Voilà, costume. Il était un peu le cul entre deux chaises parce qu'il y avait un cadreur avec lequel ce n'était pas forcément très fluide. Bon, donc, c'était un peu compliqué de suivre Renato dans cette histoire. Mais bon, j'espère quand même qu'on apprend deux, trois choses sur son travail. Mais on est très loin de ce que Renato dit comme âge d'or pour lui. C'est-à-dire, par exemple, les Nuits de la Pleine Lune où ils sont dix. Mais les films suivent aussi avant. Mais disons, à dix, comme ça, ils font le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette lourdeur, il n'y a pas cette bulle invraisemblable. C'est des gens intelligents qui réfléchissent ensemble sur concrètement comment on fait le film. Donc là, il y avait quand même beaucoup plus de moyens chez Martone. Et Jérôme Dupfer, comment ça s'est passé la rencontre avec Paul Lacoste ? Toi, à quel moment vous êtes intervenu ? Je ne sais plus comment on s'est rencontré avec Paul, mais il y a longtemps. Et puis, il m'a proposé le film. Moi, je n'avais pas vu le... Enfin, je connaissais Renato Bertad, non. Mais tout d'un coup, quand on regarde la Filmo sur RMDB, on fait, ouh ! C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je ne suis pas sûr qu'il y ait des chefs opérateurs européens qui aient une filmographie comme la sienne, en fait. Et donc, il y a autant de films qui aient marqué l'histoire du cinéma. Tout ça, c'était quand même très, très impressionnant. Et à la fois, ce que je trouve remarquable, c'est quelqu'un qui a participé à la fabrication de chefs-d'oeuvre. Et pour autant, il y a beaucoup de simplicité dans l'approche du travail, d'humilité. Et puis, pour le rapport au cuisinier, je pense que c'est le côté artisan, quoi. C'est le côté artisan et puis concret, en fait. C'est-à-dire que... Moi, ce que je trouve bien dans le film, c'est cette façon qu'on a de démystifier. Est-ce que c'est que... Bon, il y a toujours une part qu'on ne va pas réussir à complètement raconter, parce qu'on ne parle pas du scénario, tout ça, mais en tout cas, sur le travail concret de mettre en place un plan et de raconter quelque chose. Je trouve que ce qu'il a raconté sur « Au revoir les enfants », où tout d'un coup, pour lui, c'était impossible de voir un des gamins partir et sortir du champ, mais qu'il fallait qu'il y ait un élément concret que le gamin franchisse, tout d'un coup, ça, c'est une vraie leçon de morale de cinéma, de se dire qu'est-ce qu'on... On ne peut pas juste raconter n'importe quoi, en particulier quand on fait des... Enfin, pas raconter n'importe quoi, mais en tout cas, il faut penser à tout pour qu'il y ait quelque chose qui tienne dans le film et qui soit vrai. Et ça, bravo à Paul d'avoir mis ça en exergue et de le raconter dans le film et je trouve que c'est extraordinaire et on se disait d'ailleurs avec Paul que c'est un film qu'on a envie de montrer dans les écoles de cinéma et tout ça parce qu'il y a une vraie anatomie de méthode de fabrication, quoi. Oui, tout à fait. Et vous me disiez avant que le tournage, c'était pas si long que ça, mais qu'il a été un peu interrompu par le Covid et qu'une bonne partie a été faite en Suisse, justement la Cinémathèque Suisse. Oui. Et c'est lui qui vous a proposé d'y aller ou bien c'était un petit peu une invitation ? Non, je voulais absolument passer du temps ici parce que c'est sa formation, parce que les cinéastes qui l'ont... Je pense que... Enfin voilà, avec Tanner, avec Schmitt, il y a eu des choses inouïes, même je pense qu'ils regrettent à juste titre qu'il n'y ait pas plus de choses. Bon, mais c'est un 52 minutes, voilà, il fallait choisir. Mais notamment que ça allait faire avec Schmitt qui était si amical, fusionnel, mais avec Tanner aussi, enfin bon. Donc, non, moi j'avais vraiment envie de venir ici et puis comme je voulais faire un film au présent, il se trouve que le travail qu'il avait, c'était la restauration de Messidor, de notre film aussi. Et donc voilà, et du coup, on a choisi d'aller voir sur les lieux un peu si on retrouvait le magasin de chaussures de Bulle. Voilà. Sans que ce soit psychologique, ce n'est pas un entretien psychologique, il n'y a rien sur sa famille, il ne s'agit pas de ça. Non, mais il s'agit de, voilà, d'un des éléments, à mon avis, indispensable pour faire de la fiction scénatographique qui est donc cette personne derrière une caméra, à la fois dans une neutralité presque comme la caméra, presque mécanique, et en même temps, malgré tout aussi, avec une humanité, enfin, il y a une intermédiaire assez intéressante quand même là, je trouve. Et puis surtout, il est terrible, c'est pour ça que, enfin, je n'ose même pas en rêver, et puis je, même s'il me proposait, mais c'est qu'on en est très loin, mais de faire des fictions, moi, je ne pourrais pas parce qu'il est, il a quand même tellement de coups d'avance et c'est vraiment lui qui filme, il faudrait, il faut être, il faut être un grand maître à côté pour pouvoir, pour pouvoir exister, je pense quand même. parce qu'il a un tel métier, les réalisateurs, même les grands réalisateurs, s'ils font 20 films, il en fait 130, quoi, donc la gymnastique du plateau, par exemple, on est complètement battus, nous, avec nos projets tous les deux ans, et on est battus, quoi. je ne suis pas d'accord, je ne te sous-estime pas, Paul, ça n'a rien à voir, je pourrais avoir parlé avec une réalisatrice avec qui il a travaillé, qui fait moins de films que toi, la question, elle n'est pas là, tu vois, la question, elle est qu'il y a un moment donné, si tu as envie de travailler avec Renato, travaille avec Renato, et d'ailleurs, je pense que si tu fais le film, c'est que tu as eu envie, à un moment donné, de comprendre, et d'approcher la méthode de fabrication, et de te dire, tiens, il y a un plan de Renato Bertha, il y a un plan de Renato Bertha, dans un de mes films, et ça, je trouve ça super touchant, et super émouvant, mais, mais, il était tout aussi légitime que n'importe qui pour travailler avec Renato, après, qu'il ait, qu'il ait un côté, renard rusé, ça, on a compris, mais, non, non, on ne va pas s'enculer, mais, en réalité, enfin, voilà, je pense que Renato, il a envie de continuer, puisqu'il n'est pas là, il travaille, donc, il a envie de continuer à travailler, quel que soit avec des jeunes, ou des moins jeunes réalisateurs. Est-ce qu'il y a une première question ? Monsieur ? Oui, bonsoir, et merci pour votre film, j'avais une question un peu technique, parce que les chefs opérateurs ne cadrent pas forcément toujours, est-ce qu'il a cadré toujours toute sa vie, depuis son premier film, et j'ai l'impression qu'il ne cadre plus, désormais, est-ce que c'est pour des raisons physiques, parce que la caméra est trop lourde, ou pas ? Oui, oui, c'est pour des raisons physiques, oui, c'est pour son dos, et sinon, il a toujours cadré, oui, enfin, je crois, je suis, il y aura dans cette salle, sûrement des gens plus spécialistes que moi, mais je pense qu'il a quand même essentiellement cadré. Au début, parce que j'ai lu son livre dans le train en venant. Mais il a souvent, malgré tout, il a souvent cadré, c'était... il a souvent cadré au début, il y avait un cadreur et lui c'est la lumière, c'est en tout cas ce qu'il dit dans son livre. Merci. Donc le livre que vous pouvez acheter à la caisse de la Cinémathèque juste en-dessus, on parlait du cinéma présent, puis de cette passion qu'il a, il y a quand même ce moment dans le film où il dit le cinéma, c'est fini, j'ai noté la phrase qu'est-ce qu'il dit exactement, le cinéma est en train de mourir. Mais il continue à faire des films. Oui, mais peut-être pas comme il aimerait qu'il soit, qu'il soit fait. Il est un peu en colère parce qu'il a eu des expériences un peu malheureuses, par exemple, je pense sur les derniers films de René, où tout d'un coup, il a compris qu'il y avait des gens qui lui demandaient d'accélérer, il a toujours entendu cette parole de la part d'assistants réalisateurs qui disent tout le temps « bon, il faudrait aller un peu plus vite » ou tout ça. Il admet. Sauf que quand il explique à son tour à l'assistant, par exemple, qu'il faudrait attendre un peu pour telle et telle raison, qui lui semble absolument légitime et évidente, on lui a dit « moi, j'en sais rien, j'y connais rien ». Et ça, ça l'a triste. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup sur un plateau des gens qui ne parlent pas le langage du cinéma mais qui parlent d'autres langages qui sortent d'école de commerce. Enfin, tout ça, je crois que ça l'a authentiquement déprimé. Et puis voilà. C'est vrai que son cinéma, en tout cas, c'est pas le même. Par exemple, le support, il me semble qu'on ne peut que se... Moi, je me pose tout le temps la question de savoir pourquoi, finalement, avec le support qui est aussi opposé le numérique que je parle par rapport à l'argentique, comment est-ce qu'on fait encore le même genre de film ? C'est vrai que c'est étrange. Comment est-ce qu'il y a toujours des plans, des prises ? D'ailleurs, Renato dit souvent « moi, je faisais un cinéma du plan ». Le plan comme étant, mettons le mot en littérature, comme étant, ou la phrase, moi, j'en sais rien. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on se demande pourquoi, finalement, ce support si opposé, on continue malgré tout à faire action, couper du montage. Enfin, c'est pas obligé, quoi. Donc, je comprends que lui qui a fait sa vie absolument en argentique et qui a fait ce cinéma du plan, si on peut le définir, soit... Voilà, après, il est venu, parce que je suis prof aussi d'une école à Toulouse, et il est venu avec mes étudiants, et on a parlé longuement de ça, quand même, parce que les étudiants à 20 ans, ils n'ont pas envie d'entendre que le cinéma est mort, quoi. Enfin, ils viennent d'avoir eu le concours d'une école, et ils ont raison, ils ont mille fois raison, quoi. Donc, ça débat un peu de ça. Et poussé dans ces retranchements, Renato, il admet qu'effectivement, c'est peut-être pas que tout le cinéma... je pense que l'expérience d'avoir comme ça la durée que Eric Romer nous confie, enfin, nous demande deux heures de notre existence pour regarder ces deux heures à lui, je pense que ça, ça a des très bons jours devant lui, qui est comme ça une expérience, un segment temporel qui nous change de notre continuum à nous, je pense que ça va durer. Après, comment est-ce qu'on fait les films, ça c'est... Oui, puis disons qu'un tournage comme Smoking, No Smoking, je pense que c'est pas tellement réalisable aujourd'hui, quoi. Oh, les Américains, ils y arriveraient, je pense, mais enfin, il faudrait pas le même film, même bien sûr. Oui, c'est-à-dire que c'est un cinéma de... Il trouve hallucinant, Renato, que... et je pense qu'on est plein à le trouver, ça, c'est que, voyons, on écrit un scénario, tout le pognon, c'est sur scénario, 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 et puis, on a le pognon et on est 15 jours dans le tournage, il faut faire plein de choses, y compris le tournage dans un... en deux mois, alors que ça fait trois ans qu'on porte le film, et donc ça, c'est affreux. Et évidemment, avec Romère, avec René, tout ça, les choses, elles se préparent un an à l'avance. On passe du temps avec les comédiens, on va voir les trucs, enfin, il y a un travail de cinéma qui devrait... qui ne devrait pas être qu'uniquement un scénario très long à faire, et ensuite, vite, vite, on fait... on fait un tournage, c'est idiot ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, madame. C'est en quelle année qu'on a passé de l'argentique au digital ? Il y en a qui ont résisté. Moi, j'ai fait des documentaires argentiques jusqu'en... pour la télévision, y compris, jusqu'en 2002-2003. Et après, j'ai lâché l'affaire parce qu'effectivement, c'était un peu cher, que les labos étaient fatigués. en diffusion, par exemple, la bascule, c'est 2010, je pense, 2010-2012. C'est un peu avant, moi. Pour entre les bras, moi, j'ai les deux, en tout cas. Et c'est 2012. C'est possible, mais c'est un peu avant. C'est un peu avant. Et les premiers, parce que c'est venu petit à petit, disons, c'est-à-dire qu'on commence d'abord, par exemple, à monter avec des outils numériques, les systèmes à vide et tout ça. Et ça, c'est début 90, enfin, les années 90, quoi. Ouais. Enfin, ouais. 94, 94, quelque chose comme ça. Mais c'est une révolution totale, disons. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'aurais juste une question sur le format du film. C'était voulu le 50 minutes ou est-ce qu'il y avait une proposition de faire quelque chose de plus long ? C'est tombé comme ça. Non, mais il y a eu la tentation de faire un peu plus long à un moment. Et puis, et puis finalement, voilà, on a, après, c'est des films, si vous voulez, qui se financent. C'est des, enfin, voilà, par exemple, ce film à diffuser en salles en France, c'est très compliqué. Enfin, c'est les films sur le cinéma véritablement, en salles, ça ne trouve pas vraiment son public. Donc, c'est des films qui ont vocation à aller dans des festivals et surtout, ça a été financé par Ciné Plus. Donc, il y a un moment donné, la contrainte, c'est plutôt de proposer quelque chose qui avoisine le 52 minutes. On aurait pu faire plus long, mais dans ces cas-là, c'est moins diffusé. Bon, c'est toujours compliqué de... On aurait pu faire plus long, c'est sûr. Alain, on est en ce prêt que Renato en aurait eu marre assez vite. C'est-à-dire que là, je lui ai pris le temps qu'il fallait, mais je sens que plus loin, dégage. Bon, même si c'est... Bon, il aime bien aussi, mais c'est... Comme Samy le dit, quoi, c'est des gens qui, effectivement, sont plutôt derrière pour ne pas être devant. Donc, pas tellement par modestie, parce que les chefs sont modestes, je n'y crois pas trop, mais pour des raisons, bon, justement, peut-être par orgueil, ils ne veulent pas aller devant. Enfin, bref. Mais, non, là, c'était... C'était pas possible. C'est moins égocentrique que les chefs. Oui. Et il l'a vu, le film ? Oui. Il l'a vu. Non, ça va, ça va, ça va. Il m'a appelé, je lui ai envoyé un montage pas mixé ni rien, sans lui demander son avis, enfin, sans lui demander qu'est-ce que tu couperais, tout ça, c'est pas... C'était clair entre nous. Et il m'a dit qu'on aura rempli. Je crois qu'on a encore une question. Oui. J'avais une question par rapport à Sabine Azema. Comment s'est passée la collaboration ? Est-ce qu'elle a écrit un peu son texte aussi ou pas du tout ? Non, non, avec Jérôme, on s'est demandé qui pourrait faire la voix off et peut-être que je m'étais tourné peut-être vers André du Saulier mais en fait... Ou Arditi. Ou Arditi. Mais en fait, non, la bonité, c'était Sabine même si j'étais tellement sous le charme dans les studios parisiens quand on a fait la voix off et puis je suis tellement fan absolu de Sabine Azema que j'ai peut-être dirigé peut-être que j'ai manqué de courage pour la diriger de façon un peu plus un peu plus, disons, en accord avec le film. Elle a quand même une tonalité un peu télévisuelle, disons. Bon, un peu livre d'enfant, quoi. Le renard va manger la... Bon, bref. Mais c'est ma faute puis c'est comme ça. Ça fait partie aussi de Sabine. C'est pas très grave. T'as passé 3 heures au Luxembourg avec... Mais après, on a passé 3 heures au Jardin du Luxembourg avec des projets de documentaire où elle voudrait que je la filme en train de marcher dans les jardins avec André du Saulier. Et il parlerait des Jardins du Luxembourg. C'est loin d'être fait, mais en tout cas, c'était... On se réjouit. Elle... Est-ce qu'il y a encore une question ? Sinon, je crois qu'on va... Évidemment, vous êtes là si vous avez des questions que vous voulez poser directement au réalisateur. Une dernière ? Voilà. Ça sera la dernière. Attendez juste le micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Oui, je voulais vous féliciter parce que vous avez magnifiquement perçu le regard de Ciccio. Voilà. Vous l'avez très bien très bien vu, percé. Merci. Mais on est bien copains. Merci. Merci. Donc, moi, je tiens juste à vous rappeler que donc, il y a le livre de Renato Bertha, photogramme qui est en vente tout le mois de mai, juin, à la Cinémathèque. Et puis, évidemment, le 7 juin, donc, ce sera l'avant-première de la dernière film de Mario Marton avec Renato Bertha qui sera là parmi nous. Donc, encore un grand merci Paul Lacoste et Jérôme Dobfer. Merci à vous. À bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada